Je voulais vous dire quelques mots sur la qualification et toutes les conséquences que nous pouvons en tirer. La qualification est un élément extrêmement important pour vous en tant qu'institut technique, mais aussi pour l'ensemble de la recherche et du développement en France, puisque vous devenez de fait un élément extrêmement structurant de ce dispositif. La qualification, c'est quoi ? C'est d'abord l'occasion pour vous d'exprimer, de construire, d'exprimer votre vision du futur et donc à la commission d'évaluation de le valider. C'est aussi de donner à voir les résultats et les acquis des années précédentes et de la mandature précédente. Et puis c'est aussi l'occasion de réfléchir et de mettre en avant les moyens qui sont mis en œuvre pour atteindre cette vision. Donc c'est des moyens matériels, financiers, ce sont des moyens expérimentaux, et puis ce sont aussi des moyens humains. Et derrière les moyens humains, c'est toute la question des compétences dont vous avez besoin pour aujourd'hui et pour demain. Et puis à l'occasion de cette qualification, il y a deux points particuliers sur lesquels nous avons eu l'occasion de réfléchir. Le premier, c'est les droits et devoirs, on va dire, des qualifiés. Vous ressentez beaucoup la dimension devoirs, mais il faut qu'on réfléchisse aux droits que ça confère et en particulier comment ça donne un accès à l'ensemble des appels à projets. Et le deuxième point de travail, c'est de réfléchir au statut des adossés. Un certain nombre des ITA ont des structures adossées. Comment on arrive à vraiment créer un statut de l'adossé avec ce que ça permet de faire et comment ça contribue à donner une valeur ajoutée à l'Institut technique agricole qui porte cette structure adossée. Donc ça, c'est un travail extrêmement important et donc maintenant, on se projette sur la période qui vient et les années qui sont devant nous. En fait, il faut, de mon point de vue, réfléchir à trois éléments. Le premier, c'est quels sont les grands cadres d'analyse qui sont déjà présents aujourd'hui et qu'on va mobiliser encore davantage demain et savoir comment ils vont peser sur la programmation, sur les activités et sur les projets qui vont être portés par nos instituts. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment les acteurs sont associés à ce que l'on fait. Alors, les instituts techniques agricoles ont une très grande tradition d'avoir les acteurs associés dans leur programmation. Ils sont présents dans les conseils d'administration. Il faut aussi mobiliser autant que faire se peut les acteurs économiques puisque c'est eux qui vont être amenés à porter et à mettre en œuvre les nouveautés et les connaissances nouvelles. Et puis, on doit réfléchir plus encore aujourd'hui qu'hier sur la façon dont on couple l'amont et l'aval des filières. Et donc, il faut vraiment que les instituts techniques agricoles s'emparent de cette problématique-là, la portent et donnent à voir une vision sur cette question-là. Puis, le dernier élément, c'est cette échelle de TRL, donc de technologie readiness level. Les instituts techniques, aujourd'hui, sont dans une position intermédiaire entre la production de connaissances la plus fondamentale et la mise en œuvre par les agriculteurs et les acteurs économiques. Plus on s'approche du marché, plus il y a une dépendance au milieu qui est forte. Il y a un atout pour les instituts techniques de s'emparer de l'ensemble de cette échelle parce que l'organisation en région, l'organisation avec les partenaires, permet d'éclairer cette dépendance aux conditions locales. C'est aussi au cœur de ça que l'on trouve ce nouveau dispositif que l'on a mis en place entre l'INRA, l'ACTA et la PCA, qui est cette cellule de transfert pour porter les résultats au plus proche des agriculteurs et en retour de capturer ce que sont les manques, les trous dans la requête, pourrait-on dire, et aussi de réfléchir ensemble à ce que sera la programmation de demain et d'après-demain, pas tout seul mais avec d'autres. Il faut se projeter aussi sur les éléments que nous allons devoir instruire pour demain. Il y en a un certain nombre qui ont été identifiés durant la qualification, c'est la problématique de la gestion des données. Il y a la question de la propriété intellectuelle et donc quelles sont les formes de protection de ce qui est issu des instituts techniques, propriété intellectuelle par brevet, ce que l'on ne fait pas beaucoup, par variété, ce que l'on fait un tout petit peu, par la protection logicielle, qui est aussi une forme de propriété intellectuelle. Et donc il faut vraiment qu'on instruise ensemble ces conditions-là. Il y a la question du portage à l'international, c'est quelque chose pour lequel les instituts techniques sont engagés, avec une cellule partagée entre les instituts, avec l'ACTIA, avec la PCA. Il faut regarder l'Europe et l'international, certes comme une source de financement des projets, mais aussi comme un lieu où on donne à voir l'ensemble de la dynamique qui est présente au sein des instituts. Les instituts portent une certaine vision du monde, une certaine vision de l'organisation, des dynamiques, du partenariat. Et c'est quelque chose qui est particulièrement important. Il y aura reconduction du PEI à partir de 2021, du Partenariat européen pour l'innovation, selon une forme sans doute légèrement aménagée pour favoriser la consolidation des savoirs issus du terrain. Et je pense que de ce point de vue-là, les instituts techniques ont un rôle absolument considérable à jouer. Et le dernier point, si on se projette sur le futur par rapport aux dispositifs à venir, c'est comment les instituts techniques vont pouvoir jouer un rôle dans les dynamiques de recherche participative qui sont aujourd'hui incarnées dans les territoires d'innovation de grande ambition ou les Living Labs. Que signifie cette recherche participative et ces dispositifs ? Ils sont positionnés dans un territoire autour d'une thématique qui est en fait une thématique transformante. À l'échelle d'un territoire, avec tous les acteurs concernés, avec les bénéficiaires directs et indirects, on essaie de travailler, de faire émerger des solutions et de les faire adopter. Quand on creuse ce qu'il y a dans ce cadre-là, dans ce dispositif-là, on s'aperçoit qu'il y a une dimension tout à fait nouvelle et inédite qu'il va falloir travailler. En effet, tout ce que l'on fait, et en particulier quand on parle d'échelle TRL, ce que l'on fait, c'est qu'on s'appuie sur un cadre d'analyse ancien qui est efficience, substitution, reconception. Et donc, on essaie d'imaginer des systèmes de production pour demain. Ce que faisant, on fait une hypothèse qui est que la diffusion des savoirs vers les utilisateurs, elle se fera de façon logique, uniforme, presque sans résistance. Or, on sait que ce n'est pas ça, que ce n'est pas vrai, qu'il y a des freins à l'adoption. Quand on conçoit un Living Lab, directement avec les acteurs et directement avec les bénéficiaires, en fait, on travaille à la fois d'imaginer les solutions de demain et on travaille en même temps la façon de les adopter. Et donc, d'une certaine façon, travailler sur les Living Labs, ou les territoires d'innovation de grande ambition, ça revient à faire ESR, plus un C pour de la co-conception, du co-design. Mais ce co-design-là, il a un lien à l'adoption qui est très, très différent. Ça va nous obliger à avoir une vision de demain qui soit très, très différente de ce que l'on a aujourd'hui. Et il faut absolument que les instituts techniques soient extrêmement proactifs pour être présents, force de proposition et consolidateurs de savoirs dans ces nouveaux dispositifs. Et donc, je vous souhaite une Assemblée Générale extrêmement fructueuse. On a devant nous une nouvelle séquence de vie pour les instituts techniques agricoles avec beaucoup de défis, mais en même temps des tas d'options nouvelles et des dispositifs nouveaux. Et je n'ai aucun doute qu'on arrivera à utiliser l'ensemble de ces ressources pour relever les défis qui nous sont proposés.